Dans une société où l'économie est plus que jamais numérique et collaborative, les entreprises doivent recréer un climat de confiance avec leurs clients, tout en respectant une réglementation de plus en plus exigeante. Rencontre avec Eric Filiol, ancien de la DGSE et spécialiste des questions de sécurité numérique. Eric, nous vivons dans un monde hyper connecté avec les risques que ça engendre. Est-ce qu'avoir confiance sur Internet, ce n'est pas d'abord prendre des risques ? Je dirais que c'est avant tout prendre des risques. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde numérique a changé les valeurs et la façon de se comporter vis-à-vis des autres. Dans le monde physique, prenons l'exemple du mariage, quand deux personnes décident de se marier, ou dans le commerce, elles décident de faire des affaires, la base de la confiance repose sur le fait qu'ils ont des intérêts communs, ou moins ponctuellement. Et donc, l'intérêt, c'est de ne pas trahir l'autre. Dans le monde numérique, ce que l'on voit, avec l'émergence du nom de ces pouvoirs transnationaux, que sont les Apple, Microsoft, Google et autres, c'est qu'on a des acteurs avec des intérêts opposés. En fait, cette hyper connectivité que vous mentionniez a pour but de mettre en place ce qu'on appelle l'espionnage collaboratif. C'est ça, le maître mot, on sait que le XXIe siècle sera l'époque de l'information. C'est la richesse clé. Donc le but, c'est de prendre, ces gens-là nous prennent l'information pour la commercialiser, la donner à des concurrents ou autres. Et nous, on collabore. L'espionnage collaboratif. Facebook, l'astasie volontaire, c'est vraiment le... Je crois que la formulation que je donne systématiquement à mes étudiants résume bien les choses. Donc quand vous avez des acteurs qui ont des intérêts divergents, à mon sens, il ne peut pas y avoir de confiance. Il ne devrait pas y avoir de confiance. Parce que justement, en réfléchissant de manière sensée, posée, on s'aperçoit que précisément celui d'en face, l'éditeur, le fournisseur de services, d'abord, on n'a pas le même droit que nous, donc c'est aussi une dimension importante, et a tout intérêt à ce qu'on se dépouille de ce qui est notre bien le plus précieux, à savoir nos données et notre vie intime. Et alors justement, côté entreprise, comment instaure-t-on ce climat de confiance ? En créant une addiction qui repose essentiellement sur un coût réduit, voire la gratuité, et sur l'ergonomie. Et on voit effectivement que les entreprises cèdent à ces sirènes-là, se mettent des fois en danger. On a des cas effectivement d'entreprises qui ont publié des données personnelles. Je prends par exemple ce qu'on appelle les calendriers partagés ou les agendas partagés. Quand vous partagez votre agenda sur des éditeurs de droits anglo-saxons, il faut savoir que toute l'information qui correspond à l'activité d'un comité de direction d'entreprise se retrouve potentiellement chez vos concurrents. Du coup, est-ce qu'il n'existerait pas un marché de la confiance ? Alors si justement, et le terme est approprié et il faut le promouvoir, depuis les affaires Snowden et Assange, en fait les gens se sont aperçus effectivement de ces spionnats généralisés. Alors pas assez de monde à mon sens. Et depuis 4-5 ans émerge qu'on peut véritablement appeler un marché de la confiance qui répond aux mêmes exigences de performance, d'ergonomie, mais avec une dimension supplémentaire, c'est le respect de la vie privée, de la confidentialité des données, et qui remet surtout pour les entreprises les choses sur un plan souverain. Et on peut citer, on nous cite par exemple le moteur de recherche franco-allemand en Quant, on pourrait citer des messageries sécurisées françaises NetSay, on pourrait citer des tas de projets libres et qui sont matures. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de projets de geeks, il s'agit de projets industrialisés offrant les mêmes fonctionnalités de synchronisation, d'ergonomie. Donc oui, ce marché est naissant, il faut le promouvoir, c'est un peu l'esprit de certaines lois en France, malheureusement liées aux organismes d'importance vitale pour les équipements de sécurité. On constate que les administrations françaises et certaines entreprises ne sont pas concernées, malheureusement, mais on peut espérer que ce soit une étape ultérieure. Parler de sécurité numérique, c'est surtout parler de sécurité de nos données. Les acteurs les plus concernés, les banques. En possédant une quantité de données de plus en plus grande, elles inquiètent les utilisateurs. Pour pallier à cette anxiété, la start-up Morning propose depuis 2013 une alternative à la banque traditionnelle. Jean-Marc Jost, administrateur système de cette néobanque, est venu nous expliquer leur démarche. Tout établissement réglementé a accès aujourd'hui à de nombreuses informations, qu'elles soient financières ou personnelles sur ses clients. Comment vous faites chez Morning, justement, pour mettre en place des garanties sur ces questions-là ? Alors aujourd'hui, Morning exerce son activité de la même manière qu'une banque traditionnelle. Au niveau sécurité, on est contrôlé via la CPR, qui est l'organisme de la Banque de France, qui nous impose des exigences de sécurité. Donc aujourd'hui, au niveau sécurité, nous sommes exactement au même niveau qu'une banque traditionnelle. Alors on le voit notamment sur de nombreux sites, de plus en plus de fraudes se multiplient. Comment vous faites pour justement détecter et contrer ces attaques, on va dire, en temps réel, vous, chez Morning ? Alors, on a une équipe IT qui est spécialisée dans la sécurité, avec des outils de pain testing. Ils testent toute l'infrastructure et le site grand public pour vérifier qu'il n'y a pas de faille en temps réel. On se tient au courant aussi des derniers risques, on va dire, d'attaques, pour pouvoir les tester sur notre site et prémunir justement ce risque. La plupart du temps, si un site est hacké ou piraté, c'est qu'il y a eu de grosses négligences de sécurité. Donc, je vous donne un exemple. Vous allez acheter le pain, le site qui va se faire hacker est l'exemple de vous vous arrêter, vous laissez votre voiture ouverte avec les clés dessus, avec la pancarte « volez-moi ». Voilà, ça, c'est ce genre de comportement qui fait que le site va être hacké. Si vous respectez scrupuleusement les règles de sécurité, il y a quand même peu de chances que votre site soit piraté. Donc, l'équipe IT, l'équipe sécurité fait vraiment le nécessaire pour que la sécurité le mette au mot le schéma. C'est indiscutable. Les internautes ont besoin d'évoluer dans un environnement de confiance. Sécuriser leurs données au niveau juridique et technique est essentiel pour installer l'homme et le virtuel dans une relation durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !